La forêt nous enrichit collectivement. Elle a été et demeurera toujours un moteur de développement et de développement durable, puisque, si nous la gérons bien, elle est une ressource éminemment renouvelable qui peut nous donner toutes sortes de trésors à perpétuité. On peut faire des travaux forestiers, faire de l'aménagement forestier intelligent sans penser que les travaux forestiers vont saccager la forêt. Même les gens ultraconservateurs préconisent l'aménagement forestier fait de bonne manière. Je suis né ici. Donc, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la forêt. J'ai aimé ça probablement. Je n'ai jamais pensé vraiment que je sortirais de ce milieu-là. C'est le plus beau métier du monde, celui de forestier. C'est des gens généreux, c'est des gens extrêmement solidaires. Ça, c'est probablement ce que j'ai le plus apprécié aussi du milieu forestier. J'aime mieux la forêt qu'un paquet d'or, qu'un lingot d'or. C'est de terre, ça? Le propriétaire forestier, s'il veut réellement, s'il aime sa terre, il la laissera pas aller. Il va l'aménager. Puis, à un moment donné, il va faire la jalousie de tous ses amis. Un peu comme moi aujourd'hui, je suis bien humble dans ce que j'ai fait, parce que c'est fait petit peu, petit peu. Mais les gens qui viennent ici changent d'idée à propos de l'aménagement. Mon grand plaisir, c'est de venir dans ces cathédrales de paix. Ce que je découvre, c'est que la forêt, c'est 100 fois plus que des arbres. C'est tout un habitat d'animaux, de sons, de lumières. Vous avez vu aujourd'hui, c'est extraordinaire, de couleurs, dans lesquelles on vient se reposer en travaillant tranquillement. Quand on voit un arbre comme ça, puis qu'on a planté à 30 cm, à un pied, puis qu'on le voit gros comme ça, je peux vous dire une chose, qu'on est fiers de ça. Puis, on est heureux de ça, de ce résultat. Puis, on regarde ça, puis c'est vraiment... C'est aussi important d'aménager une forêt que d'aménager sa maison, par exemple. Une maison, on la laisse pas comme ça, on l'entretient. Une forêt, c'est la même chose. Je pense qu'il faut l'entretenir. Il faut donner une chance aux grands arbres de pousser, de pousser librement, puis de devenir beau, grand et fort. ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !